Présent dans l'émission Affaires conclues depuis février 2018, un acheteur a confié avoir perdu sa maman. Une perte très douloureuse pour l'antiquaire qui a eu la chance de recevoir beaucoup de soutien de la part de ses abonnés. Gérald Vatelet est en deuil. L'antiquaire présent dans l'émission Affaires conclue a annoncé avec beaucoup de tristesse la mort de sa maman le 10 mai 2024 sur Instagram. En légende de plusieurs clichés avec sa mère, il écrit « Hier j'ai vécu la plus triste et misérable journée de ma vie. J'ai perdu une femme unique, ma maman. Tu étais forte et volontaire, bonne et généreuse, courageuse, fière et digne. Si je suis l'homme que je suis, si est-il grâce à toi et à papa bien sûr. Tu as été une bonne fille, une bonne sœur, une bonne épouse et une merveilleuse maman. Maman chérie, maman jolie. Je t'aime maman. L'acheteur, qui était devenu le plus jeune maître d'hôtel de Belgique en travaillant au Carleton à seulement 22 ans, a eu la chance de recevoir énormément de messages de soutien de la part de ses abonnés après la publication de son message. Toutes mes condoléances pour votre terrible perte et votre profonde douleur. Mes plus sincères condoléances et ma sincère sympathie, toutes mes condoléances Gérald. Si est-il une douleur indescriptible quand on perd sa maman, tellement triste pour toi Gérald, je sais que tu l'aimais tellement cette grande dame, cette merveilleuse maman qui restera toujours au plus profond de ton cœur. Courage à toi peut-on lire en commentaire.Gérald Vatel est très complice avec sa mère. L'antiquaire de 60 ans adressait souvent des messages d'amour à sa mère via des réseaux sociaux et semblait très proche d'elle. Celle-ci avait d'ailleurs accordé une interview à l'émission 69 minutes sans chichi sur la RTBF dans laquelle elle s'était confiée avec beaucoup de tendresse sur leur lien si fort. Le décrivant comme un garçon très gentil, elle confiait, il aimait bien courir de gauche, à droite, il filait, on ne savait pas où il était. Il était timide, mais gentil. Sache que je t'aime toujours autant que quand tu es née et que je t'aimberai toujours avait-elle déclaré à son fils, en couple avec Miguel depuis plus de 20 ans, extrêmement ému face à cette belle déclaration. Un long travail de deuil démarre désormais pour Gérald Vatelay. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !